Regardez l'ébénisterie et cette belle idée de certains ébénistes de réunir au sein d'une cellule familiale des gens qui vont faire des mobles d'art. C'est ton choix ce matin pour l'excellence à la française dans Made in France. Comment faire du neuf avec du vieux ? Il y a une entreprise qui a réuni, écoutez bien, pas moins de 8 corps de métier pour ça. Je vous emmène donc en promenade du côté de l'Oudéac, à la frontière du Morbihan, et des Côtes d'Armor. Et c'est René Allot qui a décidé de réunir tous ces savoir-faire traditionnels afin de restaurer ces meubles. Ici, on restaure des meubles traditionnels d'exception, des œuvres d'art qui datent parfois du XVIIe ou encore du XVIe siècle. Et je vous laisse découvrir le secret de fabrication avec ce cropportage. Allez ! En Bretagne, à la frontière du Morbihan et des Côtes d'Armor, il existe une entreprise qui fait du neuf avec du vieux. Marketeurs, d'horreurs, sculpteurs et d'autres encore, tous travaillent dans cet atelier. En tout, c'est 8 corps de métier différents qui œuvrent ensemble pour la même ébénisterie. Et c'est unique en France. Leur patron, c'est lui, René Allot. S'il a décidé de réunir tous ces savoir-faire d'exception au même endroit, c'est parce qu'il les a vus disparaître lorsqu'il était petit. Bon, lorsque j'avais 10 ans, 15 ans, 80% de ces entreprises à haut savoir-faire ont disparu. Et ça, c'est grave. Grâce à l'initiative de René, ces métiers peuvent s'épanouir ici, en reproduisant des meubles traditionnels d'exception. Plus que de simples meubles, ces œuvres d'art de style 17e ou encore 18e siècle s'adressent aussi bien aux clients passionnés que fortunés. Nous, on arrive à avoir des clients qui sont préposés au PTT, comme l'émir du Koweït, le prince Magia de Thaïlande. Je veux dire, on a toutes sortes de clients chez nous qui viennent de partout. On a réellement plaisir de travailler avec ces gens-là. Quand ils nous demandent de fort belles choses, on est heureux. Voilà. Pour fabriquer de belles choses, René doit utiliser du bon bois. Il est indispensable qu'il sèche naturellement. Pour se vider de sa sève, chaque centimètre de bois doit s'assécher pendant un an. Par exemple, lorsque ce dernier a une épaisseur de 3 cm, il doit sécher pendant 3 ans. Il peut arriver que René commande du bois d'une épaisseur de 24 cm. Il doit donc patienter 24 ans avant de pouvoir l'utiliser. S'il s'impose cette méthode traditionnelle, c'est parce qu'elle empêche le bois de travailler et donc de se dégrader. On fait un ouvrage de meubles où on va mettre à peu près 200 heures, 300 heures, 400 heures, 500 heures de travail. Ou plus ou moins. Et si le bois travaille, si la matière de base travaille, eh bien, je veux dire, on a fait 500 heures pour des prunes. Pour avoir un client qui ne va pas être heureux parce que son meuble a travaillé. Vous voyez là, si comment elle rentre dans le bois, on appelle ça du débiardage. C'est de cette façon-là qu'on arrive à faire du très bel ouvrage. Une fois la forme de la pièce donnée, c'est au tour des sculpteurs d'intervenir. Ces derniers ont à leur disposition presque une centaine de gouches pour travailler le bois d'après un croquis qu'ils auront dessiné. Pour réaliser ce travail de fourmi, il faut donc une qualité essentielle. Après des dizaines d'heures de travail, les motifs et les reliefs prennent vie. Ces volutes et autres ornements sont ensuite confiés à Thierry. Un d'horreur qui s'émerveille toujours devant le travail de ses collègues. On voit des belles choses que le sculpteur m'offre. Beaucoup de sculptures, c'est très joli le style français. Thierry va sublimer les sculptures en les dorant grâce à une technique dite à la française. Cette dernière nécessite l'application d'une argile rouge sur le support pour y faire adhérer la feuille d'or. Pour l'y déposer, Thierry la récupère en se frottant la joue avec une palette en crin de cheval. Enfin, pour faire ressortir l'éclat de l'or, il utilisera une pierre d'agate. Le résultat est saisissant. En parallèle, les marqueteurs font également valoir leur savoir-faire exceptionnel en travaillant sur d'autres décors. En effet, que ce soit des motifs ou bien des scènes de vie, les marqueteurs vont travailler avec de fines couches de bois qu'ils auront préalablement découpées. Ici, aucun pigment n'est utilisé. Les couleurs ne sont données que par l'essence même du bois. Pour ajouter les effets d'ombrage qu'il manque, l'atelier utilise une technique traditionnelle datant du 15e siècle. Les fines couches de bois sont placées quelques minutes dans du sable chaud pour le laisser brunir par endroit. Au final, le travail est si fin que l'on pourrait confondre cet assemblage de bois avec une peinture. Je vais vous montrer que ce n'est pas de la couleur peinture. C'est véritablement une couleur naturelle du bois qui est faite dans la masse et où on voit tout l'assemblage du puzzle. Ce puzzle sera ensuite collé sur le meuble avant d'être vernis. Les sièges, quant à eux, passeront par une étape supplémentaire qui est celle de la tapisserie. Une fois terminées, ils rejoindront le reste des œuvres réalisées grâce au concours de l'ensemble des savoir-faire de la maison. Et pour les conserver, René transmettra cette entreprise à son fils. Ensemble, ils pourront faire vivre encore longtemps les meubles traditionnels français à travers le monde. Regardez-moi ces meubles d'exception à côté de moi. J'aimerais qu'on revienne sur l'incroyable, pour ne pas dire l'impensable, patience qu'il faut à notre ami René pour fabriquer ces meubles. Je ne sais pas si vous réalisez, un centimètre d'épaisseur de bois demande un an de séchage. Donc 24 centimètres, c'est 24 ans. C'est vous dire s'il est passionné. Et pour la petite histoire, les Malouins étaient à 80% présents sur la mer Baltique afin d'assurer les transports du XIIe au XVIIe siècle. Et vous savez pourquoi on retrouve des similitudes entre la commode bordelaise et la commode malouine ? Tout simplement parce qu'ils étaient propriétaires à 95% du port de Nantes, ma ville natale. Et je remets un talent Midi en France à notre cher ami René, qu'il mérite amplement. Je suis moi-même très très impressionnée par cette patience et ce savoir-faire. On vous remercie ici à Midi en France. Merci et le bisou évidemment d'Alicia. Merci, bravo monsieur, un vrai talent comme elle le dit, l'excellence à la française. Vous en faites partie. Bravo, merci Alicia. Merci à mes Tipeurs.